amis je suis très très en colère en ce moment je suis très en colère je le sais mais nous allons parler du niger qu'est ce qui se passe famille au niger c'est chaud avant de parler j'aimerais vous demander de pousser énormément les bleus pousser énormément les bleus prenez cette vidéo là envoyé la dans tous les groupes envoyer ça tous les panafricains famille qu'est ce qui se passe aujourd'hui de la manière que les occidentaux sont engagés dans cette crise du niger c'est de la même manière que la russie est en train de s'engager dans cette même crise là oui famille je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est ce qui se passe mais je vous dis famille ce qui se passe aujourd'hui au niger là regardez en bois d'ivoire est ce que vous voyez ce qui se passe en bois d'ivoire pourquoi aujourd'hui là je soutiens aujourd'hui ce peuple nigérien je soutiens le président nigérien je suis content du président nigérien je suis content du peuple du niger quand je regarde le comportement aujourd'hui chez nous en Côte d'ivoire où il y a eu des élections et pendant ces élections là la personne qui ont gagné le parti d'Alassane Ouattara ont gagné partout ils ont gagné à 90% les élections dans toutes les régions parce que c'était régional municipal ils ont gagné à 90% partout pour ne même pas dire 95% ils ont gagné partout ce qui est impossible en réalité ce qui est impossible en Côte d'ivoire nous avons plus de 60 ethnies nous avons plus de 60 ethnies en Côte d'ivoire nous avons trois grands partis politiques qui est le PPACI le PDCI et le RHDP et le RHDP c'est le parti d'Alassane Ouattara mais il faut savoir que les trois grands partis là chacun à sa région et dans un autre grand surprise même dans les régions favorables à ses adversaires Alassane Ouattara a fait hold up là bas c'est à dire ces candidats là eux tous ils ont gagné là bas et là on a des témoignages des tricheries on a des vidéos qui montent des tricheries même la commune de Yopougon qui est on peut dire le QG de son adversaire Babou Laurent ils ont perdu là bas mais ils se sont déclarés vainqueurs donc c'est chaud en Côte d'ivoire et quand on voit ça c'est pour cela que nous sommes en colère contre la France pas le pays la France mais les politiques français c'est pour cela que nous sommes en colère aujourd'hui je suis en colère contre les politiques français parce que c'est sont eux qui encouragent Alassane Ouattara a fait ça oui c'est sont eux qui l'ont mis au pouvoir ils l'ont mis au pouvoir en 2011 en tuant les ivoirais pour l'installer et aujourd'hui il est soutenu par ces mêmes français là politique français et il continue il fait l'incroyable mais on va revenir au Niger chers frères le comportement des occidentaux aujourd'hui là quand la Russie voit ça la Russie s'implique de jour en jour plus au Niger qu'est ce qui se passe Fanny les pays occidentaux ne soutiennent pas les récents coups d'état au Niger et au Gabon mais leurs actions et décisions passées sont en contradiction avec leurs propos actuels ça c'est RT donc on va ici il parle de deux poids deux mesures on va ici suivre ce qui se passe au Niger j'aimais cette vidéo vous allez écouter et ensuite nous allons décortiquer c'est parti Fanny l'occident est connu pour sa politique du deux poids deux mesures cette expression signifie juger de choses analogues avec partialité selon des règles différentes par exemple l'Emmanuel Macron a récemment condamné les efforts de plusieurs pays qui cherchent à établir des relations avec les nouvelles autorités du Niger alors on a dit que la France était trop engagée en soutien au Président Bazoum j'entends les gazettes je lis le commentaire parfois des autres capitales mais on ferait quoi si un coup d'état comme ça se passait en Bulgarie en Roumanie on aurait dit on irait dire faut pas trop s'engager on va regarder parce que les poutchistes nous ont proposé un premier ministre voilà on va s'engager c'est ça la bonne politique faut pas être jusqu'au boutiste on n'est pas chez nous c'est ça ce que ce que veulent faire les autres capitales mais à vrai dire personne n'est surpris le comportement des états unis et de leurs amis le peuple français n'est pas choquant ils ont toujours pratiqué le deux poids deux mesures la démocratie c'est seulement quand ça les arrange ils ont toujours défendu les criminels ce sont les états unis et la france qui sont responsables de l'intervention et des dommages causés au congo et dans tous les pays d'afrique francophone le recours de poids de mesures est une constante de la politique étrangère des pays occidentaux mais pas d'occusation gratuite passons aux preuves nous démontrons la puissance de la force et de la diplomatie américaine nous défendons le principe selon lequel les grandes nations ne peuvent pas intimider les petites en nous opposant à l'agression russe en soutenant la démocratie ukrainienne et en rassurant nos alliés de l'otan et bon mais revenons à aujourd'hui regardez comment l'occident réagit unilatéralement au coup d'état au niger exigeant le rétablissement de la démocratie presque par tous les moyens mais en février 2014 la destitution du président légitime au moyen d'un coup d'état sanglant un jour après la conclusion d'un accord sur un règlement sous les garanties de l'union européenne n'avait provoqué aucune réaction négative de l'occident la numéro 2 de la diplomatie américaine victoria nulland a condamné le coup d'état militaire au niger et a menacé le pays qu'il perdrait des centaines de millions de dollars en aide militaire et économique victoria nulland secrétaire d'état par intérim a rencontré hier les dirigeants de la junte et a clairement indiqué qu'il y avait une voie diplomatique pour eux s'il choisissait un retour à l'ordre constitutionnel elle a également précisé que cela entraînerait des conséquences s'il ne le faisait pas que des centaines de millions de dollars d'aides américaines seraient en jeu cependant le raisonnement de victoria nulland était bien différent lorsqu'une situation similaire s'était produite en ukraine en 2013 avec le maïdan j'espère que le peuple ukrainien sait que les états unis le soutient dans sa quête de justice de dignité humaine de sécurité de santé économique et dans l'avenir européen qu'il a choisi et qu'il mérite le niger n'est pas le seul pays dont la france regrette la perte la france condamne le coup d'état militaire qui est en cours au gabon et la france surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place pourquoi l'occident soutient-il certains coups d'état et pas d'autres parce que les pays occidentaux poursuivent leur propre intérêt toujours et partout si macron veut garder son influence en afrique il ne peut pas reconnaître un coup d'état au niger au gabon même si c'est le choix du peuple de ces pays si les pays occidentaux veulent faire enrager la russie en militarisant l'ukraine ils fermeront les yeux sur le son verté pendant le coup d'état de kiev dans lesquels plus de 100 personnes ont trouvé la mort et quel est le résultat le deuxième problème qui est à l'origine de la crise actuelle c'est le coup d'état en ukraine en 2014 c'était un véritable coup d'état anti constitutionnel armé sanglant que les pays occidentaux ont activement soutenir mais beaucoup commencent à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans l'élite occidentale les états européens entre autres ont également fait preuve de deux poids deux mesures car tout en condamnant la russie ils ont toléré ou ont été complices de graves violations commises par leurs alliés telles que l'arabie saoudite l'égypte et israël alors que l'occident continue de considérer certains pays comme ses marionnettes le monde dévalue rapidement avec confiance vers la multipolarité même si les dirigeants occidentaux ne veulent pas accepter cette nouvelle réalité et continuent de suivre les règles du passé qu'ils ont inventé eux-mêmes famille vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui ceux qui condamnent les occidentaux condamnent les coups d'état au gabon et au niger pendant ce temps la russie elle demande simplement qu'il n'y ait pas d'intervention militaire au niger et si jamais il doit avoir une intervention militaire au niger ils vont réagir mais aujourd'hui vu la situation dans la sous-région quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en coup d'état quand on voit ce qui se passe en cours d'ivoire aujourd'hui on peut ne pas soutenir des coups d'état comment on peut ne pas demander aujourd'hui un coup d'état en cours d'ivoire avec la situation actuelle où le pouvoir d'état est braqué où il y a une seule personne qui fait une loi lorsque l'on voit ce qui se passe en cours d'ivoire là ce n'est pas seulement une dictature mais c'est une agression contre le peuple du corps d'ivoire lorsqu'on voit ce qui se passe et c'est pour cela on est obligé de soutenir le niger nous sommes obligés parce qu'on comprend on comprend ce qui se passe on voit bien ce qui se passe nous ne sommes pas aveugles nous sommes informés de tout ce qui se passe et nous ne voulons plus rien laisser passer nous sommes obligés de nous battre de dénoncer chaque jour nous allons toujours continuer à dénoncer et demain lorsqu'un coup d'état va arriver en cours d'ivoire c'est sûr là qu'ils vont venir se plaignent encore les mêmes occidentaux ils vont venir condamner ils vont venir condamner pourtant ce qui se passe aujourd'hui ils ne voient pas lorsqu'ils font des reportages sur les élections qui ont eu lieu en cours d'ivoire ils disent que ça s'est bien passé tout s'est déroulé calmement mais en réalité il y a eu des gens qui ont été tabassés il y a eu des zones qui ont été cassées cela n'est jamais passé sur les chaînes cela n'est jamais passé sur les chaînes il y a eu des bureaux de vote ou des appareils qui devraient servir à assurer les votes ne fonctionnaient pas surtout dans les communes favorables aux opposants les appareils ne marchaient pas des bureaux de vote normalement qui ouvrent à 9h ou 10h mais ces bureaux là ont ouvert à 13h, 15h non c'était grave c'était super grave Fanny et c'est pour cela aujourd'hui on dénonce on dénonce parce que nous sommes fatigués aujourd'hui si tu vois un jeune ivoirien si tu lui demandes est-ce que tu aimerais que la Russie vienne intervenir en Côte d'Ivoire pour aider les militaires à chasser Alassane Ouattara ou bien pour aider un groupe qui se révolte à chasser Alassane Ouattara tout à 90% ils ont été hui parce que nous sommes fatigués et nous avons mal nous avons mal, très mal de ce qui se passe en Côte d'Ivoire ce qui se passe aussi au Niger, au Gabon ce qui se passe au Mali ce qui se passe au Burkina Faso, les condamnations à deux balles nous sommes fatigués de ça nous sommes fatigués de ça Fanny, n'oublie pas d'écouter des blus